Et la troisième du vendredi, d'un coup il y a une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. Il y a une fille avec son scooter qui jolie comme tout, elle a oublié de détacher la chaîne, ça s'est tout coincé dans le scooter, ça n'en reste pas. Alors je l'ai aidé à tout décoincer. Elle a été contente comme tout, elle a fait un bisou, elle m'a dit merci, merci, merci. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, Tata va sortir de l'hosto. Je viens de croiser la cousine, elle a dit oui, je ne veux plus que tu la fasses boire, il ne faut pas que tu la fasses boire d'alcool, c'est son seul plaisir à 80 ans. Elle ne me l'a pas fait promettre, mais de toute façon je n'ai pas promis, je n'ai pas le juré, ça va être impossible, oui en plus elle a un nouveau traitement, il ne faut pas prendre d'alcool avec, elle n'a plus mal à ses mains, elle va mieux, tout ça, ouais. Encore changé de cachetons, encore changé de traitement. En fait c'est pour ça qu'ils l'ont laissé trois semaines, ça fait un sevrage, trois semaines sans alcool. Moi je ne suis toujours pas d'accord quand même, puisque la science de l'éther, dedans il y a le bon lieu. Ça va ? Ça va t'attends ? Tu vois ? Elle va avoir soif, trois semaines qu'elle attend de rentrer pour boire un bon con. Si tout le monde buvait un bon con, fumaient un joint, il y aurait la paix sur terre, vous seriez vachement moins con. Les gens que je connais, ce qu'ils fument, ils sont moins con que la moyenne. Ceux qui boivent, ça dépend lesquels. Il y en a qui ont l'alcool, ça rend méchant, il y en a qui ça les rend bons. Ça dépend si tu t'en sers d'outils ou pas. Ça va peut-être filmer l'arrivée. Et voilà. Quelle tristesse, si tu dois mourir sans alcool. Ça tue ton âme sinon. C'est tout.